Consciente de l'importance de l'apport de l'élevage dans l'économie nationale, les autorités publiques ont fait la part belle à ce secteur. C'est dans ce cadre que le département de l'élevage a dépêché sur l'ensemble du territoire des équipes pour la campagne vaccination du cheptel 2017-2018. Cette campagne a permis la vaccination de centaines de milliers de vaches et des milliers de péturs imminents contre les maladies. Cette campagne a donné des résultats positifs sur la richesse animalière du pays, et ce grâce à l'importance accordée par le Président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, au développement et à la modernisation de ce secteur et la création de centres pilotes pour l'amélioration génétique de la race bovine. C'est ainsi que le Président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, a supervisé personnellement, en compagnie de Mme la ministre de l'élevage, la campagne d'amélioration des espèces animales 2016-2017, une preuve supplémentaire de l'intérêt qu'il accorde à ce secteur, considéré comme l'un des piliers de l'économie nationale. La campagne de vaccination 2017-2018, qui se déroule dans de bonnes conditions sur l'ensemble des zones agro-pastorales et qui a déjà profité à 80% du cheptel ciblé. C'est ainsi que dans la wilayah du Hodr-Gharbi, les équipes d'élevage multiplient les efforts pour atteindre les objectifs fixés par le département de l'élevage, qui a pris toutes les dispositions nécessaires pour faire profiter les éleveurs de cette campagne. Comment se déroule cette campagne et comment réagissent les populations ? Nous sommes aujourd'hui dans la ville de la ville de Jasie-Abdallah, dans le campagne de la ville de Tolkien, et nous liéDA par la planche d'élevage de dans cette campagne. Nous avons des maladies de la commune, des maladies de la commune et de la commune, et des maladies de la commune. Nous sommes maintenant associés à la commune, nous ne connaissons des maladies de l'élevage, Et on vaut la 5 ans, 4 ans. On a réveillé avec l'écrivain, on a écrivait les cours de la création de la réveille. On a été écrivés à une écrivain pour la réveille, on a été écrivés à la réveille. On a fait un écrivain pour l'écrivain et on ne savait pas. Aïoun, capitale du Chaud-Al-Gharbi, est considérée comme une importante réserve du cheptel national, composé de vaches et des pétures ruminants et qui reste une source principale de revenus pour les populations et participe dans une large mesure à l'économie nationale. Les autorités administratives dans la wilayah du Chaud-Al-Gharbi accompagnent cette campagne par le biais de campagnes de sensibilisation pour expliquer aux citoyens l'importance de vacciner le cheptel. Le chute au Chaud-Al-Gharbi, par le détail, est une grande entière. Le chute au Chaud-Al-Gharbi et des pêches. Le chute au Chaud-Al-Gharbi, par l'économie de la ville, par l'économie de la ville, par l'économie de la ville. Il y a ce qui a été débit de la réaction de l'économie et qui a été débit de la réaction de l'économie. C'est le départ de l'économie. Il y a des conseils qui nous ont débit de l'économie. Il n'y a pas de débit de la réaction. Il n'y a pas d'éternité, il n'y a pas d'éternité. Il n'y a pas d'éternité, il n'y a pas d'éternité, il n'y a pas d'éternité. Il n'y a pas d'éternité, il n'y a pas d'éternité. Il n'y a pas d'éternité, il n'y a pas d'éternité. Il n'y a pas d'éternité, il n'y a pas d'éternité. Il n'y a pas d'éternité, il n'y a pas d'éternité. Il n'y a pas d'éternité, il n'y a pas d'éternité. Il n'y a pas d'éternité, il n'y a pas d'éternité. Il n'y a pas d'éternité, il n'y a pas d'éternité. Il n'y a pas d'éternité, il n'y a pas d'éternité. Il n'y a pas d'éternité, il n'y a pas d'éternité. C'est d'abord et avant tout, depuis toujours, la campagne annuelle de vaccination. Je pense qu'à ce niveau, l'avancée importante que nous avons eue, ce sont les effectifs que nous réalisons qui parlent d'eux-mêmes. Ces effectifs que nous réalisons régulièrement, surtout par rapport aux principales maladies que sont la PPR et la PPCB, sont assez notables. Les chiffres sont pratiquement proches de 100% pour la PPCB de nos effectifs de bovins au niveau du pays. Je rappelle à ce niveau que nous n'avons que des chiffres estimatifs, que nous pensons effectivement en deçà des chiffres normaux, des chiffres qui devraient être réels. Mais les chiffres effectifs que nous avons, les estimations que nous avons, nous les atteignons pratiquement en termes d'effectifs de vaccination. Cette campagne de vaccination qui a englobé les équipes mobiles vise à couvrir l'ensemble des zones agro-pastorales en aménant les éleveurs à se diriger vers les centres de vaccination ouverts à cet effet. Parallèlement à la campagne de vaccination 2017-2018, les services concernés ont pris un ensemble de mesures pour assurer la bonne marche de cette opération. Des équipes se rendent sur le terrain pour enregistrer les remarques et observations des éleveurs sur la campagne afin de l'améliorer. C'est la campagne de remembrance. Oh même si on a la première fois sur cette affamelle, il n'y a pas un programme pour mener les croyances dans les taux de la mignarde. C'est ce programme qui a besoin d'une part dans les croyances dans les croyances dans la mignarde. C'est un programme qui a été créé pour les écrivains sur les écrivains et les écrivains sont en 2020. C'est un programme qui a été créé pour le premier mois et c'est l'année 2020. 2021, 2021. C'est un programme qui a été créé pour tout le monde C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.